Le Prince Harry a été écarté lors de l'annonce de la refonte de Travaliste, en mai dernier. Une stratégie tout bien réfléchie et non un oubli, selon les experts en relations publiques. Le Prince Harry n'a pas été mentionné dans une annonce importante de Travaliste. Prince Harry, fondateur et mécène de Travaliste Une stratégie bien étudiée en termes de relations publiques en mai dernier, Travaliste a fait une déclaration majeure concernant sa transition dans une phase pilote. Lors de cette annonce d'une nouvelle ère avec un nouveau conseil d'administration, le Prince Harry n'a pas été mentionné. Pourtant, ce sont le Prince Harry et Meghan Markle qui avaient lancé l'organisation indépendante à but non lucratif basée à Londres, en 2019. A cette époque, les Sussex faisaient encore partie des membres actifs de la famille royale britannique. Le Duc de Sussex a été le visage public de Travaliste pendant trois années. Seulement, cette organisation qui vise à développer l'industrie du tourisme a exclu son fondateur lors de cette annonce. D'un autre côté, le père du Prince Archie et de la Princesse Lilibet est toujours répertorié sur le site de Travaliste comme étant son fondateur et mécène. En outre, le Newsweek affirme que le Duc de Sussex serait toujours en contact régulier avec le directeur général ainsi que le conseil d'administration de Travaliste. Des experts en relations publiques affirment qu'il s'agirait bel et bien d'une stratégie convenue entre les deux parties. Prince Harry, en retrait depuis plusieurs mois, Sean Omeyara, directeur général de l'agence Essential Content, a expliqué que cette approche de Travaliste était due aux difficultés marketing suite à la baisse de popularité du Prince Harry. Cette décision de réduire la notoriété de Harry alors que Travaliste entre dans une nouvelle phase de croissance semble et se sent stratégique. Ce n'est pas un oubli. Et cela pourrait très bien être à la demande de Harry ou à la demande de ses conseillers, a expliqué cet expert à Mail Online. Harry était devenu une sorte de paratonnerre pour les relations publiques négatives, ce qui nuisait à la perception des organisations qu'il essayait de soutenir, continue l'initié. Dans son élan, Sean Omeyara affirme que cette retraite stratégique du Prince Harry visait à réhabiliter son image ainsi que celle des organisations qu'il soutenait. C'est un oublant, c'est un oublant, c'est un oublant. Sous-titrage ST' 501